J'ai peur. J'ai peur de mourir, carrément. Je prends les précautions, ce qui comprend d'arrêter un peu le métier aussi. Vous avez peut-être vu hier le documentaire sur nos ondes, sur Lise Dion, 35 ans de carrière. Lise qui a subi un infarctus sur scène, on le sait, il y a cinq mois. Ça a bouleversé ses plans, précipité beaucoup les choses. Alors, on voulait prendre de ces nouvelles. Lise Dion est avec nous. Lise, ça nous fait de la peine de te voir comme ça. Comment ça va? Es-tu allée chercher ton linge chez le nettoyeur? Oui. Mais j'ai t'emporté d'autres. J'ai cherché, mais j'ai t'emporté d'autres. Bonjour, Sophie. Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. On va se tutoyer. On ne fera pas semblant qu'on ne se connaît pas. Ça va? Bien oui, je pense qu'on ne peut pas faire semblant. C'est ça. Puis à l'âge que j'ai... Je tutoie maintenant. J'ai l'âge. Non, mais ça va très bien. Oui, ça va très bien. Écoute, il y a eu l'équipe de Saint-Eustache après spectacle, de l'hôpital Saint-Eustache, puis l'équipe de l'hôpital Sacré-Cœur qui m'ont soignée en vitesse. Il n'y a pas eu de... Parce que tu sais, quand tu as un malaise cardiaque, le danger, c'est d'avoir le bas du cœur nécrosé. Mais là, il n'y a rien arrivé de tout ça. Tout a été pris à temps. Mais moi, j'ai eu plus peur d'un AVC qu'une crise cardiaque parce que je sais qu'une crise cardiaque, ça se répare. Mais un AVC, il n'y a pas tellement de... Bien oui, s'il est pris à temps, là, mais c'est quand même une réhabilitation. Je disais ton histoire, j'entendais ce que tu disais. Vraiment, tu as vraiment un portrait type la maladie cardiaque chez la femme. Mal connue, mal diagnostiquée, pas réalisée sur le coup l'infarctus. Tu as eu toutes sortes de symptômes. Mais je profiterais du moment que vous me donnez pour dire aux femmes de faire attention aux problèmes d'estomac, de ne pas penser que ça peut être une crise d'angoisse. C'est ça. Puis la seule chose qu'on peut prévenir la crise cardiaque, c'est de passer un examen avec effort. Parce que même la lecture cardiaque pour les femmes, elles ont de la misère à percevoir quelque chose. J'en ai fait deux lectures, puis on ne voyait rien. Oui, c'est beaucoup plus compliqué. Les femmes, en général, c'est plus compliqué. Tout le monde le dit. Bien oui. Donc, Lise, tu as eu des petits avertissements de la vie, là? C'est un euphémisme? Bien, c'est un gros avertissement qui s'est bien terminé. Puis je le prends dans le sens que j'ai comme une deuxième naissance, une deuxième chance. Je vais la prendre, mais je sais, c'est dur pour moi d'abandonner. Il en restait 17 à faire. C'est dur pour moi d'abandonner, mais en même temps, même après la convalescence, je pense que je n'aurais pas l'énergie de refaire trois spectacles par semaine. J'ai 68 ans quand même. Il faut que tu t'écoutes, c'est ça. Tu as 68 ans, tu peux tutoyer les gens, il faut que tu t'écoutes, tu es rendu là dans la vie. Oui, exactement. Mais c'est dur, Lise, de quitter un public fidèle. On passe tous par là. Je pense à Pierre-Bruneau, un jour, ça va m'arriver. Un public qui nous nourrit depuis des décennies, ça doit être terrible. Et ça a été tellement une belle histoire d'amour parce que jamais, jamais, j'aurais pensé que ça durerait 35 ans. Jamais. J'ai été la première surprise à toutes les étapes. Le festival juste pour rire. Après, il est arrivé d'autres choses, d'autres choses. Puis je n'ai jamais arrêté. J'ai commencé, puis je n'ai jamais arrêté. Puis c'est au Galois des Oliviers, j'aurais aimé ça gagner juste pour remercier mon public. Puis dire aux jeunes du Mauriste. C'est le temps. Bien, je vous remercie pour cet amour-là parce que même en couple, des fois, c'est dur, 35 ans à mariage. Vous m'avez gâté, vous m'avez tout donné. Puis je voulais dire aux jeunes du Mauriste, je vous prête mon public. Mais faites-lui attention parce que c'est des gens extraordinaires. Il te sera toujours fidèle, ce public-là. Oui. Toujours. Oui, mais je vais faire des apparitions. Je ne prends pas une vraie, vraie, retraite. La retraite, c'est des spectacles. Je ne pense pas de faire une quatrième production parce que la tournée, c'est trop difficile physiquement. Il y a des plus jeunes qui ont lâché avant moi, d'ailleurs. Oui, mais tu es une force de la nature. On commence à comprendre. Oui, exactement. Donc, tu ne t'en vas pas trop loin. On peut rassurer tout le monde à la maison. Non, je ne m'en vais pas trop loin. Exactement. Donc, je comprends qu'on va avoir le temps un jour de prendre le verre que tu me promets depuis des années. Oui! Je vais avoir le temps de le faire! Bon! C'est une perche que je viens de t'attendre. Alors, Lise, merci beaucoup, beaucoup d'avoir pris ce temps-là. Et c'est chouette, tu as eu l'occasion de parler à tout le monde, aux docteurs, aux infirmières, au public. Oui. C'est formidable. Et le mot de cambronne pour la suite. Et puis, écoute, Lise Dion, c'est Lise Dion, là. C'est ça. C'est dit. Puis, en terminant, fais attention à ta santé. Ne t'inquiète pas. Et on fait attention à nos petits cœurs. Oui. Oui. Merci, Lise. Merci. Ça fait plaisir. J'attends ton appel, hein? Je te texte mon numéro. Bye! Bonsoir, tout le monde! Bye!